... Sous-titrage ST' 501 Merci beaucoup. Je voudrais tout d'abord saluer nos militants venus nombreux. Ils sont mobilisés à toute heure du jour comme de la nuit. Mesdames, Messieurs, je voudrais vous remercier pour votre disponibilité. Mesdames, Messieurs les journalistes, nous interviendrons d'abord en français et nous ferons un résumé en Wolof et nous prendrons deux ou trois questions puisque nous devons également passer à d'autres activités. Nous avons notre assemblée générale, nous avons une réunion en tout cas du département de Dakar qui devra suivre. Comme vous le savez, le Conseil constitutionnel a eu à prendre les décisions que vous connaissez. D'abord, celle qui nous concernait directement, le parrainage, évidemment, d'un revers de main. Cette demande d'invalidation a été rejetée et considérée même comme irrecevable. Parce qu'évidemment, notre parrainage était d'excellente qualité et avec un taux de rejet extrêmement bas. Je le rappelle 55 328 et nous n'avons eu que 27 rejets. Donc, félicitations à vous, chers camarades. Pour ce qui concerne la deuxième décision, qui concerne la liste Yéoui, nous voulons dire que nous saluons la maturité de la démocratie sénégalaise. C'est ça le plus important. Et nous prenons acte de la décision du Conseil constitutionnel. Nous prenons acte. Parce que tout simplement, nous sommes des républicains. Et nous restons dans la logique qui est la nôtre, puisque nous avions dit qu'au-delà de toutes ces déclarations, etc., le plus important, c'était que les organes chargés de décider le fassent et qu'on s'en tienne à leur décision. Donc, nous prenons acte de la décision du Conseil constitutionnel. C'est l'occasion également de dire très clairement que nous sommes scandalisés par la sortie du député Ousmane Sonko d'hier. Une sortie inacceptable qui montre qu'il ne croit pas au système démocratique sénégalais. Autant nous, nous reconnaissions, et nous l'avions dit, qu'il fallait s'en tenir aux décisions des organes consacrés, et le Conseil constitutionnel en l'occurrence, autant lui, pensant ou imaginant qu'une décision pouvait lui être non favorable, a appelé à toutes sortes d'attaques contre nos institutions. Nous allons marcher par-ci, nous allons marcher par-là, ils ne marcheront d'ailleurs pour aller nulle part. Ils n'iront nulle part. Mais c'est une décision, c'est des propos qui sont inacceptables. D'appel à l'insurrection. Le Sénégal existe, je voudrais le rappeler, depuis bien avant le député Ousmane Sonko. Bien avant. C'est un... Le système démocratique qui lui permet de s'exprimer, qui nous permet, à nous tous de nous exprimer, a été construit à la sueur et au sein de nombreux patriotes, de leaders politiques, dont certains ont eu même à perdre la vie. C'est ce système démocratique qu'il nous faut préserver, qu'il nous faut renforcer. Et nous voulons lancer ici un appel clair à la jeunesse. Vous n'êtes la chair à canon de qui que ce soit. Vous ne serez jamais la chair à canon de qui que ce soit. Parce que vous êtes la France consciente, consciente de notre peuple. D'ailleurs, si vous regardez la liste de Yéoui, vous verrez très peu de jeunes. Donc, quand il faut se disputer les postes de députés, il n'y a pas de jeunes. Mais lorsqu'on pense que... Eux, ils pensent qu'ils ont un intérêt particulier non républicain, ils vous appellent dans la rue. Cela est inacceptable. Mais également aux électeurs sénégalais, nous voulons dire ceci. En tout cas, nous, nous considérons, et nous pensons que c'est l'écrasante majorité des populations sénégalaises avec nous, qu'aujourd'hui, le Sénégal, qui s'est bâti, comme je l'ai dit, pendant des décennies, pour construire cette démocratie que beaucoup nous envient. En tout cas, que tout le monde nous reconnaît. Cette démocratie-là, elle a des processus connus. Nous, nous l'avions dit dès le début, nous reconnaîtrons les décisions des organes que nous nous sommes choisis. Le Conseil constitutionnel, c'est un organe qui fait partie de notre architecture judiciaire. Ils ont parlé, et nous prenons axe. Mais que nous ayons aujourd'hui, Ousmane Sonko, qui dit par Facebook, je pense, se mettre vraiment à attaquer nos institutions, appeler à l'insurrection, ce n'est pas acceptable. Et ça, il faut le sanctionner dans les urnes. Il faut le sanctionner dans les urnes. Personne ne le suivra, de toute façon. Et deuxièmement, nous appelons nos militants à rester mobilisés. Parce que c'est dans ça qu'il s'agit. Il ne faut pas penser, et on l'avait dit ici, à cette table, que ce sont des déclarations qui peuvent impressionner qui que ce soit. ça n'impressionne personne. Ça n'impressionne personne. Nous resterons mobilisés, et nous allons délivrer nos messages en direction des populations. Parce que nous avons un programme à proposer aux Sénégalais. Qu'est-ce qu'ils ont à dire ? Il y a eu concernant l'éducation, l'emploi des jeunes sur lesquels le président de la République Macky Salle travaille jour et nuit. Ont-ils des propositions alternatives à faire ? Qu'est-ce qu'ils ont comme idée concernant l'agriculture, la pêche, l'art, la culture, l'énergie que nous avons réglée ? Quand nous arrivions en 2012, quand le président arrivait en 2012, on le voyait avec les chouilles de Khywek. Cette question est en train d'être derrière nous. Nous allons construire ce pays avec les Sénégalais épris de justice et de paix. Les jeunes ont envie de s'éduquer, d'aller à l'école, d'aller à l'université. Ils ont envie d'être formés. Ils sont dans leurs ateliers de couture, de mécaniciens. Ce sont des pêcheurs, ce sont des artistes. Et ils ont besoin de vivre leur vie de jeunesse. Qu'est-ce qu'on vous offre à la place ? Chaque fois que M. Sengok considère que quelque chose peut lui être défavorable, il va vous appeler dans la rue à ouvrir vos poitrilles, à prendre des balles. Et ça, c'est inacceptable. La jeunesse ne l'acceptera pas. Donc, c'est ce qu'on voulait dire très, très précisément. Nous acceptons la décision de justice. Nous ne la commentons même pas. mais sur le plan politique, les réponses sont très claires. Sa déclaration d'hier est inacceptable. Inacceptable dans un pays de droit. Et je pense qu'il faut aussi que les Sénégalais en prennent conscience aussi. Parce que le Sénégal, cette stabilité-là, mais nous y tenons tous. Cette République, nous y tenons tous. Et nous la défendrons aussi. Nous la défendrons jusqu'à notre dernière énergie. Nous continuerons le processus, évidemment, électoral. La publication des listes se fera. Et nous allons, nous, descendre sur le terrain. Comme nous commençons à le faire, à nous organiser, nous avons eu une réunion tout à l'heure de Dakar. L'ensemble de nos responsables sur l'ensemble du pays s'organise. La campagne n'a pas commencé. Les listes ne sont pas encore publiées. Mais nous sommes vraiment d'attaque. Et ça, il faut, je crois, que c'est ce qui explique aussi la panique d'en face. Parce qu'à l'arrivée, à l'arrivée, mais les choses seront très claires. Les Sénégalais se prononceront dans les urnes. Se prononceront dans les urnes et pas dans la rue. Parce qu'il n'y a même pas la matière, d'ailleurs. Nous sommes dans une démocratie. Donc, que le Sénégalais se reprenne et qu'il sache que son discours est inacceptable. Nous sommes scandalisés et nous lui disons que tous nos jeunesses là, tous nos militants sont prêts et mobilisés. nous tenons à la paix, nous tenons à la sécurité, à la stabilité. Mais ils savent très bien, très bien, très bien que les gens vont défendre ce pays, vont défendre cette république, vont défendre cette démocratie. Voilà le discours que nous voulions vous donner pour que nul n'en ignore. C'est à dire. C'est à dire. nous disons. C'est comme un coach. On va vous remercier et on va vous féliciter à notre camarade. Yep ! On va vous présenter que nous nous savons de tous les membres et de tous les membres. Nous sommes à Tewé. C'est aussi qui se passe à Askalou. C'est un conseil constitutionnel Vous savez, dans le justice, vous savez, il y a des décisions. Il y a des décisions, il y a des décisions, voilà, calamez-vous, nous avons fait le parrainage de Beno Bok et Akar, nous avons fait le travail, nous avons fait le travail. Nous sommes fait le travail, nous avons fait le travail. Donc le parrainage, nous avons fait le valider, nous féliciter qu'il est vraiment, ce que nous militants, vous savez, nous avons fait un travail sérieux sur l'ensemble du territoire. Nous avons dit vraiment féliciter. La première chose, c'est ce qu'on a fait de décision sur l'histoire de Dakar. Nous avons fait le travail, maintenant, nous avons fait le travail. Parce qu'il y a des débuts, il y a une démocratie aussi, c'est ce qu'on a fait. En fait, nous avons fait le conseil constitutionnel décidé, nous avons fait une décision. C'est ce qu'on a fait, c'est la démocratie. Démocratie, c'est la démocratie, c'est la démocratie. Mais ce qu'on a fait, il y a un député Ousmane Songho. Il a fait un Facebook, voilà, ça va être dit, nous avons fait la décision, il y a un dépris, il n'y a pas de temps d'accès. Il n'y a pas de temps d'accès, il n'y a pas de temps d'accès. Il ne leur an la laisse, c'est un député. Il n'y a rien à dire. Si il y a des gens qui veulent, parce qu'il y a des gens, après, il n'y a rien à dire. Mais cela n'est pas acceptable. C'est scandaleux. Il y a tout un scandaleux. Ce n'est qu'il n'y a rien à dire. Parce que le Sénégal, il y a beaucoup de choses. La démocratie, il y a beaucoup de choses. Il y a des sortes d'élections. Il y a des élections. Mais comme je l'ai vu, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, je l'ai dit, c'est que je ne peux pas le dire. 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 Je l'ai dit, je ne sais pas le dire. Je ne sais pas le dire. On l'a dit aussi, je ne sais pas le dire de ce qui est dans le monde. C'est le dire. Il y a aussi des choses. Ils sont tous dans le monde. Ils sont dans la démocratie. nous prenons le droit et nous disons que si nous avons une élection, nous devons voter librement. Mais il faut que nous devons être fidèles parce que nous nous devons être fidèles. Nous devons être fidèles. Nous devons être fidèles et nous devons être fidèles. Nous devons être fidèles et nous devons être en train de faire des choses. C'est le Sénégal. Il y a des décennies pour que nous devons travailler pour la stabilité. Nous devons être fidèles, nous devons être leader politique pour la démocratie. Nous devons être libérés pour que nous participions. Donc, nous devons être libérés pour plus de 60 ans, 62 ans, au Sénégal. Nous devons être libérés. Il faut aussi que la jeunesse nous comprenons. Nous devons toujours dire que nous devons être libérés. Nous devons que des jeunes que nos jeunes se trouvent aussi en sorte qu'ils ne peuvent pas avoir d'autres organisations. Mais nous devons juste qu'il faut qu'il faut nous donner à notre jeunesse de faire un atelier, de faire un salon de coiffure. Ils ne font pas d'autres. C'est inacceptable, c'est inacceptable. Parce qu'en Sénégal, il y a une stabilité avec la vie. Surtout si on connaît Sénégal, environ. La vie qui est indique, c'est la démocratie. Mais il y a des menacés. Et ce qu'il dit, c'est qu'il ne sait pas qu'il n'y a pas. Il y a des menacés, pourquoi ne pas le dire ? Il n'y a pas ! Il n'y a pas d'autre chose, il n'y a pas d'autre chose. Il n'y a pas d'autre chose. Parce que ici, c'est un pays de droit. Mais les militants sont en place. Ils sont dans le Sénégal, tout le monde n'a pas de faille. Tout le monde n'a pas de faille. Tout le monde veut dire qu'ils ne veulent pas. Parce que moi, ce qui est le Gré, il y a des gens qui ne connaissent pas. Il y a des gens qui ont dit, les jeunes qui ont dit, les gens qui ont dit, nous savons qu'ils ne peuvent pas être. Ils peuvent apporter, ils peuvent apporter, ils peuvent avoir une formation, ils peuvent être en train de travailler. Quand on a des débats, il n'y a pas de tout ça. Nous, nous avons fait un travail. Ils ont dit, ils ont dit des propositions. Dans ce domaine, ils ont dit, leur emploi, Mme Khayou Khaleyi, le président du Gorgolou, leur équipe, leur électricité. Depuis 2012, il y a beaucoup de choses à faire. Il y a des infrastructures. Il y a beaucoup de choses dans le Sénégal. Il y a un cadre. Il y a des cadres de vie. Il y a des jeunes aussi. Nous avons les jeunes et les jeunes aussi. Nous avons les jeunes. Les jeunes, nous avons les jeunes. Nous avons le mal. Il y a des deux autres. C'est ce que la démocratie sénégalaise, vraiment, c'est des étudiants. Il y a aussi le moment. C'est ce qui est le plus simple pour vivre au Sénégal. Il a toujours le plus important pour vivre au Sénégal. soit le plus simple pour vivre au Sénégal. Il y a un peu de détruire. Il a toujours été émergée entre nous et nos membres, vraiment l'exemple, nous acceptons les conseils constitutionnels décidés, nous allons aller dans les élections, nous allons organiser notre propre, nous allons en faire une jeunesse. La jeunesse aussi, nous pouvons gagner. Nous avons aussi la manipulation. Parce que nous avons aussi, nous avons dit qu'il y a une chose qui est très bien. Nous avons beaucoup de gens qui sont en train de se faire. Mais les jeunesse sénégalaise, nous avons tout à l'heure, nous avons vu qu'elle a été massifiquement dans l'Indé Coupe d'Afrique. Nous avons aussi des millions et des millions de gens pour célébrer nos joueurs, nous allons tranquillement. Nous avons aussi une jeunesse, nous avons aussi une jeunesse. 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 Donc, je me dis, je suis vraiment une seule. Les Sénégal, nous avons organisé des élections dans la discipline. Voilà. Nous avons aussi les élections municipales. Pour gagner, gagner. Nous avons aussi une jeunesse. Inch'Allah. Mais le 31 juillet, Benno Boko Yaka dit nous remporter largement cette élection. Nous avons une question. Un ou deux. Un ou deux questions. Merci beaucoup. Donc, nous allons prendre deux, trois questions. Puisque nous, je le rappelle, nous osons faire place à la place. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Encore une fois. Merci beaucoup. Si j'ai bientôt jemandem Merci. C'est la décision du Conseil constitutionnel. Merci. 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 Bon, chers camarades, nous disons qu'on a eu une conférence de presse de l'Union et qui est ta. Pour nous parler journaliste, nous n'allons plus l'animation. Donc, madame, on va répondre tout simplement. D'abord, pour ceux qui connaissent le président de la République, il doit savoir que ça ne lui ressemblait pas du tout. Pas du tout alors ce qui a été décliné. Et je peux vous apporter, vous dire de manière forte, les collaborateurs. Respecte ces collaborateurs. Le président Matissal est connu pour sa grande cordialité. Et bien au contraire, hier, le communiqué d'ailleurs est sorti, il a remercié tous les alliés. Évidemment, il a remercié et félicité le mandataire. C'est tout le contraire de ce qui a été décrit. Donc ne vous laissez pas non plus parfois manipuler par la fausse information que certains SAI deviennent. SAI le maître dans l'actualité pour diviser nos rangs également souvent. Au contraire. Voilà. Et il a vraiment encouragé toute la coalition à rester forte et unie. Parce qu'il ne fait aucun doute pour lui que le 31 juillet, notre coalition sera victorieuse. Donc, madame, en un mot et en mille mots, cette information est fausse. Et merci de l'avoir posé pour également la clarité. Bon, monsieur, je pense que nous n'avons plus de questions. Nous allons laisser Rao. Alors, hier, vous pouvez vous parler. C'est ce qu'il y a, Nicolas, c'est quoi ? Président Makisal Dembe, madame... Eh... Comment est-ce que vous êtes ma femme ? Mère. Mère. Ah, alors, maire. Nous sommes tous lesiadares et tous les groupes. L'on nous a sauvées. Chant. C'est ça. Président Makisal, vous avez peur et on est respecté et on est collaborateur. au contraire féliciter nos mandataires nous sommes aussi mais surtout nous avons une coalition et nos responsables nous sommes surtout nos alliés qui nous peuvent être investis vraiment équilibre équité voilà le 31 juillet merci beaucoup je pense que vous êtes investis à la presse beaucoup de gens à la presse très bien félicitations merci à la presse merci à la presse merci à la presse merci à la presse merci à la presse